Il faut que l'être humain change pour que la société change. Je pense que c'est une crise presque spirituelle auquel on a affaire. Et donc c'est les êtres humains qu'il faut accompagner pour intégrer ce changement. Mon engagement écologiste et sur différents sujets sociétaux, il est indissociable de deux choses. Peut-être d'une part de mon engagement spirituel, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment les traditions de sagesse du monde qui m'ont donné envie d'être acteur de ça. Et en parallèle, je pense que j'ai un cursus d'ingénieur dans le spatial et après j'étais chercheur au CNRS. Donc je pense que j'ai aussi été assez tôt confronté à des chiffres, à des faits qui m'ont permis d'être au courant de la situation. Et donc pour moi c'était pas tellement un engagement idéologique, c'était ce qu'il fallait faire, c'était ce qui était juste en fait. Je ne pouvais pas imaginer que mon engagement se fasse ailleurs que pour participer à ces grands enjeux. Donc moi je suis arrivé dans une association qui était assez en difficulté, le financier était quand même un gros problème, il y avait peu de moyens. Il y avait une belle communication qui avait été faite pour mettre en avant des initiatives citoyennes qui étaient portées par d'autres personnes que des gens de Colibri. Et puis il y avait l'envie d'enclencher un petit peu, de mettre un peu les mains dans la terre, de commencer à faire des choses bien concrètes. Après à ce moment-là, moi le diagnostic que je pose sur la transition, c'est de constater qu'on était à ce moment charnière, où de plus en plus de gens commençaient à être convaincus. Et donc il y avait en fait un énorme besoin de soutenir en fait cette dynamique citoyenne qui commençait à émerger, cette créativité qui était là. Comment est-ce que citoyens qui veulent agir, qui sont un peu désœuvrés à ce moment-là, qui commencent à entendre parler de permaculture, de monnaie locale, d'habitat collectif, etc. Comment est-ce qu'on leur donne des clés et des moyens de réussir ? Et donc Colibri a enclenché à ce moment-là un peu cette idée d'outiller finalement tous ces gens qui veulent passer à l'acte. Pendant six années, la première, c'est que l'association s'est consolidée au niveau notamment de sa gestion, de ses finances, une structure qui est en bonne santé, financière. Et après l'autre avancée, je pense, c'est que cette image d'être des personnes qui communiquent sur d'autres, mais qui ne font pas grand-chose, qui était un peu un reproche que j'entendais en arrivant en 2014, du coup elle s'est un peu renversée. On est vraiment devenus un peu des référents sur des questions très concrètes, notamment la question des oasis, mais pas uniquement, où on a vraiment mis les mains dans le cambouis. Et aujourd'hui, on a acquis une forme d'expertise sur vraiment cet accompagnement des citoyens et pas seulement mettre en avant les initiatives que d'autres font. Avec le temps, je vois effectivement ce que j'aurais pu ou peut-être dû faire autrement. En fait, je pense que l'association était assez petite quand je suis arrivé et j'ai beaucoup porté sur moi, j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup pris de rôle. L'équipe s'est développée extrêmement vite, a grandi très très vite avec un directeur qui était assez monopolisé par des projets opérationnels et finalement assez peu disponible pour accompagner cette croissance du mouvement, accompagner aussi ces recrutements, cette équipe. Et du coup, comme en arrivant à 2014, le constat c'était qu'il manquait un leader sur des projets, un leader opérationnel, j'ai un peu consacré mon action à ça et finalement, j'ai peut-être pas assez passé d'un rôle peut-être de leader opérationnel à plutôt un rôle de directeur réellement ou de manager. Je pense que c'est ça que je vois aujourd'hui. Après, il y a aussi un colibri, c'est un mouvement qui est devenu très grand, qui est devenu avec beaucoup de diversité et moi c'était un peu un de mes leitmotifs aussi de me dire comment est-ce que dans ce mouvement citoyen, on arrive à laisser de la place à des sensibilités légèrement différentes, mais que des gens qui veulent agir, où finalement il y a une motivation commune mais des façons de faire différentes. Ma compréhension aujourd'hui, c'est que ces mouvements qui grandissent sont face en fait à un espèce de carrefour entre le fait de dire soit finalement on n'arrive pas à grandir, on reste petit, soit finalement on se pyramidalise, c'est-à-dire que finalement on repose des schémas qui sont assez proches de ce qu'on reproche au modèle en termes d'organisation et de gouvernance. Et ça, il y a des grandes zones ONG aujourd'hui où leur gouvernance n'est quand même pas si différente que des grands groupes industriels ou autres. Soit on invente une nouvelle façon de nous organiser. Et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi ce que je défends, c'est cette idée du small is beautiful, et donc cette idée de, si on veut devenir quelque chose de grand, en gardant les avantages de ces structures assez agiles et petites, c'est de trouver des façons de collaborer, non pas dans des mêmes organisations, mais plutôt dans un ensemble d'organisations qui travaillent vraiment en écosystème. Et soit on est trop un petit peu à se dire, bah voilà, il faut coopérer, un peu comme une injonction, et puis finalement ça ne marche pas, parce qu'on a quand même des enjeux de survie, et d'avoir à payer des salaires à la fin du mois. Soit finalement, indirectement, on parle de coopération, mais en fait on se fait concurrence, et finalement c'est un grand marché de celui qui aura le plus de dons. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de penser une organisation de la transition qui ne soit pas une fédération, mais qui soit vraiment ce qu'on appelle une archipel aujourd'hui. Colibri a une raison d'être qui est extrêmement large. Colibri, sa mission c'était d'inspirer, de royer et de soutenir les citoyens. Et qui fait que dedans on peut mettre beaucoup de projets différents, beaucoup d'actions, beaucoup de façons d'agir différentes. Un de nos enjeux, d'après moi, c'était qu'en grandissant, la question pour moi elle se posait de comment on arrivait à ce que dans ce même mouvement citoyen, qui était porté par une seule assaut, comment on arrivait à ce que ces différentes sensibilités, elles puissent arriver à la même cause, donc comme une archipel, il y a quand même une espèce de constitution commune, mais avec chacun peut-être leur spécificité, leur façon de faire, les modes de travail qui peuvent être différents suivant les projets, les enjeux financiers qui peuvent être différents suivant les projets. Et c'est vrai que moi, le sentiment que j'avais, c'était que Colibri doit passer d'une position, Colibri c'est une association, à la position que ça devient vraiment un écosystème. Et comment est-ce qu'on construit un écosystème ? Moi je pense qu'une association peut avoir un rôle d'animateur d'écosystème, peut avoir un rôle assez central, mais que derrière, il faut cet écosystème prenne en compte toutes ces îles de cet archipel, et qu'on invente une organisation. En fait, Colibri est un peu le représentant d'une certaine vision de la transition, qui est le fait de contribuer à son échelle, là où on peut, et que ce mouvement-là, il nous dépasse très largement. Il n'est pas propre à Colibri, il y a plein de structures qui le font aussi, mais que le rôle de Colibri pourrait être d'arriver à faire que toutes ces structures puissent s'organiser ensemble. Moi ce que j'espère, quelque part, c'est que dans 6 ans, si je devais dire honnêtement ce que je pense, c'est que 6 ans, Colibri ne soit plus une structure, mais soit un ensemble de structures. Que Colibri, ce soit une organisation beaucoup plus large qu'une association, qui fédère plein d'énergie très variée, avec quand même des communs mis au centre, avec quand même des organes permettant de faire archipel et non pas des îles isolées. Mais voilà, moi c'est ce que je souhaiterais. C'est une pensée qui est très loin de la pensée jacobine française, et justement je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, qui est une pensée d'accepter le fait que des gens vont faire différemment, mais que ça ne va pas être des îles isolées. C'est justement ça la métaphore de l'archipel, c'est que c'est des îles, mais qu'elles sont... Et il y a des ponts entre ces îles. Et comment construire ça ? Et je pense que le réseau des oasis incarne ça de plus en plus, avec des îles qui se sont constituées, parfois de façon isolée, mais qui aujourd'hui comprenait l'accepter de créer tous ces ponts entre elles, pour non seulement être plus fortes en tant que telles, mais aussi pour jouer un rôle à plus grande échelle. Et les oasis sont des lieux qui sont assez petits, c'est souvent quelques familles, jusqu'à une trentaine de familles disons, mais c'est des lieux qui, partout où ils s'incarnent et où ils réussissent, c'est des lieux qui font basculer des territoires complets. Aujourd'hui, on va le montrer, même avec des chercheurs qui étudient ça avec nous, de montrer qu'en fait, sur des territoires, quand des lieux incarnent de façon si radicale, dans le vrai sens du terme, ce que doit être cette transition écologique et humaine, et bien finalement, ça impacte. Ça transforme les gens, ça transforme les territoires, ça prend parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ça se fait. Et moi, je sens qu'aujourd'hui, dans un monde qui est tellement incertain, avec ces perspectives d'effondrement, cette démocratie qui est tellement en danger, ce qu'on voit en ce moment aussi avec la crise sanitaire, je pense que créer des endroits de résilience qui permettent de montrer que c'est possible, c'est tellement essentiel. Et par rapport aux oasis, ce que moi, j'ai vraiment cherché à organiser, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de le faire. Il y a plein de façons de le faire. Donc les oasis, c'est vraiment un concept qui est très large, avec une diversité de façons d'incarner ça. Ma conviction, c'est que la transition aujourd'hui, elle se passe par justement tous ces lieux qui sont des catalyseurs d'un changement plus global. Je pense qu'une bascule du système complet, je ne sais pas si je peux vraiment jouer un rôle là-dedans et je ne sais pas si c'est si simple que ça à organiser. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à des échelles plus petites, des échelles de territoire, des échelles de quartier, on peut organiser des choses magnifiques. Je pense que c'est un grand défi pour la transition de cette opposition apparente entre le faire sa part, la petite échelle, et des enjeux qui sont plutôt à des grandes échelles, qui sont aussi nécessaires. Dans les faits, toutes les personnes qui montent des projets locaux, à petite échelle, sont intéressées par des changements plus systémiques et parfois vont militer pour ça, ou en tout cas veulent contribuer à cette organisation politique plus globale. Donc je pense que moi, je ne vois pas d'oasis qui se disent « on s'en fout de ce qui se passe à grande échelle ». Après, moi je pense que derrière tout ça, c'est aussi un peu l'œuf et la poule, quoi. C'est de dire où sera la cause et la conséquence. Il y a peut-être des personnes qui pensent que de changer le système démocratique aujourd'hui ferait que les modes de vie changeraient d'eux-mêmes. Moi, personnellement, je ne le crois pas, en fait. Moi, je crois justement que l'œuf, ce qui a de l'origine, c'est plutôt justement casser le citoyen et enclencher cette transition pour que l'organisation qui va en découler à des échelles plus grandes, elle soit cohérente avec ce qu'on aura expérimenté à l'échelle locale. Il y a vraiment besoin de tester. Aujourd'hui, des grandes idéologies, ça me paraît assez stérile parce que dans les faits, c'est quand même complexe. Quand on se pose la question vraiment de ces enjeux, c'est facile d'être dans une position très manichéenne. Il y a les gentils et les méchants. Mais dans les faits, c'est quand même une situation qui est très compliquée. Et je pense qu'on a besoin de tester, d'expérimenter. Donc ça, ça fait mieux à des petites échelles. Après, moi, j'ai cette conviction aussi aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait que le faire sa part est pour moi quand même l'essentiel. La transition écologique, c'est une crise de l'être humain. C'est une crise de l'homme. C'est un enjeu de nos valeurs profondes. Je veux dire, l'UNESCO, il y avait cette grande phrase de l'UNESCO, c'est en cultivant la paix dans l'esprit des hommes qu'on cultivera la paix dans le monde. Il faut que l'être humain change pour que la société change. Et de ce point de vue-là, je me retrouve assez d'accord avec ce qu'a toujours prôné Pierre Rabhi, qui était le fait qu'il n'y aura pas de changement de société s'il n'y a pas de changement humain. Je pense que c'est une crise presque spirituelle auquel on a affaire. Et donc, c'est les êtres humains qu'il faut accompagner pour intégrer ce changement. Donc, évidemment qu'il faudra passer à des échelles. Évidemment qu'il faudra d'autres formes d'organisation politique que ce qu'on a aujourd'hui, qu'on n'a pas les bons dirigeants. Voilà, évidemment. Et en même temps, moi, je me dis, pour qu'on y soit, qu'on soit vraiment au rendez-vous, il faut qu'on soit quand même assez nombreux à se poser vraiment des questions sur nous, sur nos modes de vie, sur nos besoins, nos aspirations. Comment est-ce qu'on coopère avec nos voisins ? Comment est-ce qu'on communique ? Voilà, et c'est pour ça que j'ai l'impression que pour moi, ce ne sont pas des choses qui sont contradictoires. Par contre, je pense que sans le faire sa part, il n'y aura pas de changement à grande échelle. Et qu'en fait, dans les faits, aujourd'hui, on sait les limites du faire sa part. Ça, j'en suis bien conscient. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de changement énorme aujourd'hui dans la trajectoire qu'on suit. Mais il y a quand même des signaux qui peuvent être encourageants. Et qu'en même temps, cette transition, elle va demander étonnamment beaucoup de temps et beaucoup de patience. Donc moi, je suis plutôt d'avis de faire la transition avec les gens et pas sans les gens. Et du coup, il faut accompagner les gens et pas seulement les systèmes et les institutions. C'est un cycle pour moi qui se termine. Six ans, j'ai été bien accueilli en arrivant à Colibri. J'ai pu faire des choses. Et maintenant, je continue ces engagements dans la coopérative Oasis et dans d'autres projets. Je voudrais remercier tout ce mouvement citoyen pour ce qu'il est, pour ces gens notamment. Je pense que Colibri, sa force, c'est des gens. C'est des gens qui font des choses, qui se connaissent, qui s'entraident. Donc moi, j'ai de la gratitude. J'ai aussi des choses qui sont moins bien passées. Mais je ressens, en tout cas, d'avoir appris beaucoup de choses. Et ça, c'est nécessaire. Je veux dire, la vie est faite d'erreur en erreur, d'apprentissage dans l'apprentissage. Et moi, ça a été une période ultra riche que j'ai vécue et j'en ai beaucoup de gratitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada